Vous m'entendez ? C'est très directif. Il faut mettre bien dans l'accent. Il faut mettre bien dans l'accent. C'est très directif. On va commencer le séminaire. On va avoir aujourd'hui un séminaire par Mireille Tixier, qui est enseignant de chercheur au laboratoire de mathématiques de Versailles, à l'Université de Versailles-Paris-Saclay, et qui va nous parler d'équations constitutives pour un matériau, un polymère électroactif. Mireille Tixier, je vais vous donner quelques éléments de sa formation. Elle a fait sup-aéros. Ensuite, elle a fait un DEA de physique des liquides à Paris 6. C'est quelqu'un qui est d'ici. Elle a fait un doctorat à l'Institut français du pétrole. Le sujet de la thèse, c'était des études expérimentales des simulations numériques de l'influence du coefficient d'étalement sur les écoulements triphasiques en milieu poreux. Ensuite, elle a été enseignante chercheuse à Marne-la-Vallée, où elle enseignait de la physique. et ses recherches sont faites au laboratoire de physique des matériaux divisés et des interfaces à Marne-la-Vallée. Elle a fait une étude sur les écoulements granulaires. Elle est donc enseignante chercheuse à Versailles. et elle travaille en collaboration sur les polymères électroactifs. Donc, je lui laisse la parole. Bonjour. Alors, je vais vous présenter un travail que j'ai fait en collaboration avec Joël Pouget sur les équations de comportement, sur les lois de comportement de polymères électroactifs. Alors, je vais tout d'abord présenter les polymères électroactifs rapidement, enfin, les différentes catégories et leurs propriétés. Ensuite, je présenterai le modèle que nous avons développé pour un polymère électroactif ionique, le Nafion, et les résultats que nous avons obtenus avec ce modèle dans le cas statique, leur confrontation avec les résultats expérimentaux qui sont disponibles dans la littérature. Ensuite, j'expliquerai comment nous avons adapté ce modèle à un autre polymère semi-conducteur, le PEDO, et les résultats que nous avons obtenus avec ce nouveau modèle. Et je terminerai par les conclusions et perspectives de ce travail. Les polymères électroactifs font partie des matériaux dits intelligents, au même titre que les matériaux piezoélectriques, magnétostrictifs, thermoélectriques, et puis les alliages et mousses à mémoire de forme. Donc tous ces matériaux sont le siège de couplage multiphysique. Donc quand on les soumet à une stimulation électrique, ils sont susceptibles de changer de forme et ou de dimensions, ce qui les rend particulièrement adaptatifs. Donc ça permet de les utiliser pour un grand nombre d'applications. Donc je vais en citer quelques-unes après. Alors les PEA sont en outre particulièrement flexibles, ce qui en fait d'excellents candidats pour la confection d'actionneurs et de capteurs et de récupérateurs d'énergie. Alors les PEA sont divisés en deux grandes catégories. Donc tout d'abord les PEA électroniques qui sont activés par un champ électrique extérieur qui va modifier leur état de polarisation. Donc ces matériaux réagissent à des champs importants de l'ordre de 20 mégavolt par mètre. Et en contrepartie, donc ils vont délivrer une force utile importante, répondre rapidement et ne nécessitent pas d'énergie pour le maintien en position. Donc la deuxième catégorie, donc c'est celle à laquelle nous nous sommes intéressés. C'est celle des polymères électroactifs ioniques, donc qui sont le siège d'un mouvement d'ion à l'intérieur de la matrice polymère. Donc eux réagissent à des voltages beaucoup plus bas, de l'ordre de quelques volts. Ils ne délivrent qu'une ferme force utile, répondent assez lentement, sont souvent difficiles à maintenir en position. Bon, exception faite des polymères conducteurs. Et par contre, sont le siège de grands déplacements, ce qui présente un intérêt pour beaucoup d'applications. Donc dans cette catégorie, on va trouver les polymères, les fluides électro-réologiques et puis les composites métal polymère ionique IPMC, dont fait partie le nafion et les polymères ioniques conducteurs, dont fait partie le pédo. Alors, il y a une très large gamme d'applications pour ces matériaux. Donc, on peut les rencontrer dans le domaine médical, par exemple, pour la confection d'un endoscope, dans le domaine spatial, en robotique, enfin en micro-robotique pour la confection de micro-manipulateurs comme ces pinces haptiques, dans le domaine de la micro-fluidique, donc pour piloter des clapets de micro-pompes, par exemple, en biomécanique pour fabriquer des muscles artificiels et enfin dans le domaine de la bio-inspiration, pour fabriquer des ailes battantes, des micro-drones ou un robot nageur comme représenté sur cette figure. Alors, on a un effet inverse. Donc, si on déforme le matériau, on peut mesurer une différence de potentiel à ses bornes. Donc, ça va permettre de les utiliser également comme capteurs ou pour la récupération d'énergie. Donc, sur les trois photos du haut, vous avez un petit papillon motoreau, soit en mode capteur, donc en laissant battre les ailes dans un courant d'air. On peut récupérer de cette façon de l'énergie. Ici, vous avez une lame de PEA qui fléchit sous l'action d'un champ électrique, donc qui peut être utilisé, par exemple, pour piloter un clapet de micro-pompes. On peut également en associer plusieurs pour former des cils qui, là encore, peuvent être utilisés en mode actionneur, par exemple, pour empêcher le bio-encrassement de surface immergée ou en mode capteur pour la récupération d'énergie dans un courant d'eau. Alors, il existe un certain nombre de modèles pour ces polymères. Alors, tout d'abord, des modèles boîte noire qui vont lier les paramètres d'entrée, comme la tension électrique et la fréquence aux paramètres de sortie, donc la flèche ou le moment fléchissant, par une fonction de transfert. Donc, dans cette catégorie, on trouve les modèles de Fang et de John. D'autres modèles vont utiliser des lois physiques pour modéliser, d'une part, les phénomènes électriques et d'autre part, les phénomènes mécaniques. Et le lien entre les deux, enfin, le couplage entre les deux est fait par une loi empirique qui est généralement une loi linéaire liant la tension à la contrainte. Donc, dans cette catégorie, on va trouver les modèles de Santa, de Maden et de Nguyen. Et puis enfin, il existe des modèles qui sont entièrement basés sur des lois physiques. Donc, le plus abouti d'entre eux, c'est le modèle de Némat Nasser, qui a été repris ensuite par d'autres auteurs pour le Nafion, qui fait cependant intervenir une relation empirique pour la pression, pour décrire l'effet de la pression osmotique. Il y a également une esquisse de modèles qu'on doit à deux gènes pour les gels ioniques, qui est basée sur la thermodynamique des processus irréversibles et qui, du coup, met particulièrement bien en évidence les phénomènes de couplage. Et enfin, donc, notre modèle que nous avons établi pour le Nafion et ensuite appliqué au PEDO s'inscrit dans cette catégorie. Alors, comment se déforme la lame? Donc, ici, on a une lame de PEA qui est encastrée à une extrémité et libre à l'autre. C'est une poutre console. Donc, sous l'action d'un champ électrique orthogonal à la lame, on a un mouvement d'ion à l'intérieur de la lame. Donc, on va mettre des cations pour fixer les idées vers l'électrode de signe opposé. Ce mouvement d'ion va provoquer le gonflement de l'électrode négative, la contraction de l'électrode positive, ce qui va faire fléchir la lame. Donc, on a clairement des découplages entre phénomènes électriques, chimiques et mécaniques dans ce système. Donc, la déflexion qu'on observe est de grande amplitude. Les centimétriques pour une lame de quelques centimètres de long, 200 microns d'épaisseur soumise à quelques volts. Et la déflexion maximale est obtenue en un temps de l'ordre de la seconde. Alors, le premier polymère auquel nous nous sommes intéressés, c'est le nafion qui est un polymère ionique. Donc, ici, on a en jaune une lame de nafion qui est métallisée sur ses deux faces par déposition d'or ou de platine. Alors, la couche d'or ou de platine est très fine. Elle fait de 1 à 3 microns. Donc, le polymère est ensuite saturé avec de l'eau, ce qui lui permet de se dissocier intégralement. Et donc, quand on le soumet à un champ électrique, les lésions, les cations qui sont libérées lors de la dissociation vont migrer vers l'électrode négative en entraînant avec l'eau par un phénomène d'osmose. Et donc, ça va faire gonfler l'électrode négative et entraîner la flexion du système. Donc, expérimentalement, on obtient une flèche qui est à peu près proportionnelle à la différence de potentiel imposé entre les électrodes. Alors, plus en détail, le nafion est constitué de chaînes carbonées hydrophobes qui sont enfoncées sur le schéma, sur lesquelles sont greffées des chaînes pendantes hydrophiles. Donc, lorsqu'on sature le polymère avec de l'eau, ces chaînes hydrophiles se dissocient en libérant des cations de petite taille, des ions hydrogènes, lithium ou sodium. Donc, on va modéliser ce système comme un milieu poreux, solide, homogène et déformable qui va être constitué par les chaînes polymères avec les chaînes pendantes ionisées, d'une part. Et puis, donc, de l'eau et des cations qui vont former une solution ionique se déplaçant dans les ports du milieu. Donc, l'ensemble va être modélisé comme un milieu continu à trois constituants. Donc, le milieu poreux, solide, le solvant, c'est à dire l'eau et les cations, chacun de ces trois constituants ayant son propre champ de vitesse. Alors, pour modéliser ce système, on s'est basé sur un modèle à gros grains qui avait été développé initialement pour les mélanges à deux phases. Donc, on commence par travailler à une échelle microscopique pour écrire les équations de conservation. Donc, cette échelle doit être suffisamment petite pour qu'elle ne contienne qu'une seule phase, mais suffisamment grande pour qu'on puisse écrire quand même des équations de type milieu continu. On effectue ensuite une moyenne de ces équations sur toutes les phases à l'aide d'une fonction de présence. Donc, on fait en fait une moyenne en volume qu'on suppose égale à une moyenne statistique grâce à une hypothèse d'ergodicité. Donc, cette échelle macroscopique doit être suffisamment grande pour que les moyennes aient un sens, mais suffisamment petite pour qu'on puisse accéder à des grandeurs locales. Donc, elle est typiquement de l'ordre du micromètre. Dans le système, on a deux phases qui sont séparées par une interface qu'on va assimiler à une surface de discontinuité. Donc, l'interface est positionnée de façon à avoir une masse nulle, comme ça se fait classiquement en thermodynamique. Donc, on suppose qu'il n'y a pas de flux de matière d'une phase dans l'autre, c'est-à-dire que toutes les vitesses sont égales au niveau des interfaces et on néglige les fluctuations de vitesse à l'échelle du VER macroscopique. Alors, pour écrire les équations de conservation, on a besoin de suivre une certaine quantité de matière au cours de son mouvement. Donc, pour ça, on peut utiliser ce qu'on appelle la dérivée particulière, qui est communément utilisée en mécanique des fluides. Alors, le problème qui se pose ici, c'est qu'on a trois constituants qui se déplacent à des vitesses différentes. Donc, pour pouvoir écrire les équations, on a introduit une dérivée qu'on a appelée la dérivée matérielle, qui est une moyenne pondérée des dérivées particulières relatives à chacun des constituants et qui va nous permettre de suivre le petit volume élémentaire, ici, contenant les trois constituants au cours de son déplacement. Donc, de suivre, en fait, de travailler avec un système qui est fermé au sens thermodynamique, c'est-à-dire qui n'échange pas de masse. Alors, pour obtenir les lois de comportement, on les écrit déjà à l'échelle microscopique pour les phases, pour chacune des phases et pour les interfaces. On effectue ensuite une moyenne à l'aide de la fonction de présence à l'échelle du VER. Et enfin, on obtient les équations pour le matériau complet par simple sommation. Donc, dans le premier membre, ici, on a la variation de la quantité extensive G pour un système fermé, pour une certaine masse qu'on suit dans son mouvement. Et donc, cette quantité G va varier à cause des entrées sorties par le contour du volume, c'est le flux A, et par création à l'intérieur du volume, c'est le terme source B. Donc, on obtient ainsi toutes les équations de conservation du système. Donc, tout d'abord, l'équation de conservation de la masse qu'on peut écrire pour chaque constituant ou pour le matériau complet. Les grandeurs sans indices sont relatives au matériau complet. Donc, ici, VK, c'est la vitesse de la phase K. V, la vitesse barycentrique. Rho K, la concentration massique de la phase K, donc ramenée au volume total. Rho, la masse volumique du matériau. Phi K, les fractions volumiques. Et Mk, les masses molaires. Donc, dans tout ce qu'ici, on indicera par 1 ce qui est relatif au cation. 2 désigne le solvant. 3, la phase solide. Et 4, donc c'est la phase liquide, c'est-à-dire la réunion des cations et du solvant. Si on néglige le champ et l'induction magnétique, on peut écrire l'équation de conservation de la charge électrique et les équations de Maxwell du matériau, qui sont celles d'un diélectrique linéaire isotrope. Donc là-dedans, Z, c'est la charge massique. E et D, le champ et l'induction électrique. Epsilon, la permittivité diélectrique, qui est en fait fonction des permittivités de chacun des constituants. Donc, on peut la relier à ces permittivités par une loi de mélange. Et enfin, I, c'est le courant électrique total, c'est-à-dire le courant mesuré dans le référentiel du laboratoire. Si on néglige la gravité et le champ magnétique, on peut écrire l'équation de bilan de la quantité de mouvement, qui fait intervenir un flux qui est le tenseur des contraintes du matériau, dont on peut montrer qu'il est symétrique. Et puis, un terme source qui est le champ électrique. On peut également écrire les équations de bilan de chaque type d'énergie. L'énergie, donc l'énergie potentielle, un demi de d'escalaire E. L'énergie cinétique, alors qu'on peut, qui est à peu près égale à la somme des énergies cinétiques des constituants, si on admet que les vitesses relatives sont négligeables par rapport aux vitesses dans le référentiel du laboratoire. L'énergie totale. Et enfin, l'énergie interne, donc qui est obtenue par différentes des équations précédentes. Donc, chacune de ces équations fait intervenir un terme de flux. Donc, le flux d'énergie cinétique, c'est le travail des forces de contact. Le flux d'énergie interne, le flux de chaleur par conduction. Le flux d'énergie totale, la somme des deux, bien sûr. Et puis, donc, on a des termes sources. Alors, il n'y en a pas pour l'énergie totale qui, bien sûr, se conserve. Ce qui signifie que les termes sources des autres équations correspondent à une transformation d'un type d'énergie en une autre. Donc, on voit que le travail de la force électrique, c'est un échange d'énergie cinétique et d'énergie potentielle. Le travail des forces de contact, un échange d'énergie cinétique et d'énergie interne. Et enfin, l'effet joule correspond à une transformation d'énergie potentielle en énergie interne. Donc, dans cette dernière équation, I, c'est le courant de diffusion, c'est-à-dire le courant électrique mesuré dans le référentiel barycentrique. On peut enfin écrire l'équation de bilan de l'entropie qui fait apparaître le flux d'entropie sigma et la création d'entropie petit s. Alors, pour compléter ce système d'équations, on a besoin d'équations thermodynamiques. Donc, pour ça, on fait l'hypothèse de l'équilibre thermodynamique local. Donc, chaque petit VER est dans un état d'équilibre, ce qui signifie que la température et la pression sont la même localement pour toutes les phases. On néglige leur fluctuation à l'échelle du VER et on suppose que le solide est en petite déformation. Donc, ce qui nous permet d'obtenir la relation de Gibbs qui est ici, donc qui fait intervenir le tenseur des contraintes d'équilibre du système et non pas, bien sûr, le tenseur des contraintes complets. Et puis, les potentiels chimiques massiques de chacune des phases. L'énergie interne, l'entropie, la masse et le volume étant des grandeurs extensives, on peut écrire une relation de l'air entre elles. Et en la combinant avec la relation de Gibbs précédente, on obtient les relations de Gibbs du M pour le matériau complet et pour les phases liquides et solides. Donc, cette relation de Gibbs du M lie entre elles les grandeurs intensives décrivant le matériau. Alors, on va combiner ensuite la relation de Gibbs avec l'équation de bilan de l'énergie interne et identifier avec l'équation de bilan de l'entropie. Donc, ce qui permet de calculer la création d'entropie petit s. Donc, avant de l'écrire, il faut tout d'abord décomposer le tenseur des contraintes en partie d'équilibre sigma E et partie hors équilibre ou dynamique ou visqueuse sigma V. Donc, on obtient une création d'entropie qui est une somme de termes. Donc, chaque terme correspond à un effet irréversible dans le système. Donc, le premier terme correspond à la dissipation visqueuse. Le deuxième à l'effet Joule. Le troisième à la conduction de chaleur. Et le dernier terme à la diffusion de masse. Donc, chacun de ces termes se présente sous forme d'un produit d'une force généralisée par un flux généralisé. Et on va donc maintenant identifier les flux et les forces. Alors, avant de faire ça, il faut d'abord s'assurer que les flux sont bien linéairement indépendants. Donc, dans le dernier terme, ici, on a trois flux de masse. C'est cette partie-là qui sont liée entre eux puisque leur somme fait identifie ainsi cinq flux. Donc, un flux scalaire, un flux tensoriel d'ordre 2 et trois flux vectoriels, ainsi que les forces généralisées associées. Donc, on va obtenir trois lois de comportement vectoriel et une loi de comportement tensoriel. Alors, pour obtenir les lois de comportement, on suppose que le système est dans un état proche de l'équilibre. Ce qui fait qu'on peut faire un développement limité des flux, donc les exprimer comme des fonctions linéaires, des forces généralisées. Alors, ici, on a un système qui est isotrope. Donc, d'après le principe de Curie, il ne peut pas y avoir de couplage entre des flux et des forces dont les ordres tensoriels sont différents. Donc, autrement dit, un flux vectoriel ne peut dépendre que de forces vectorielles. Donc, on obtient ainsi les quatre lois de comportement. Donc, tout d'abord, la loi tensorielle, c'est la loi réologique du milieu. Donc, pour l'écrire, il faut commencer par calculer le tenseur d'équilibre. Donc, pour ça, on suppose que la partie solide se comporte comme un solide élastique linéaire avec deux coefficients. Donc, le coefficient de la mélanda et le module de cisaillement G. Et puis, pour la phase liquide, on suppose que c'est un fluide newtonien vérifiant l'hypothèse de Stokes. Et on obtient ainsi une loi réologique de type Kelvin-Voitte avec deux coefficients viscoélastiques lambda V et MUV. Donc, tous les coefficients, enfin, les quatre coefficients intervenant dans cette loi peuvent être évalués numériquement dans le cas d'une affion, qui est un polymère bien documenté dans la littérature. Pour obtenir les lois de comportement vectoriel, il faut d'abord relier les potentiels chimiques aux autres grandeurs, notamment la température et la pression. Donc, pour le solide, en première approximation, le potentiel chimique ne dépend que de la température. Et pour calculer les potentiels chimiques des cations et du solvant, on suppose que la solution est diluée, est une solution diluée d'électrolytes forts. Moyennant quoi, on obtient nos trois lois vectorielles. Donc, la première relie le flux de chaleur au gradient de température. Donc, c'est une loi de Fourier généralisée. Et puis, je vais détailler les deux autres dans le cas isotherme. Donc, la deuxième loi qu'on obtient va relier la vitesse V1 des cations au gradient de leur concentration C, avec un coefficient multiplicatif D, qu'on peut identifier comme étant le coefficient de diffusion de masse des cations dans la solution. Donc, ce qu'on voit, c'est que les cations se déplacent par diffusion sous l'effet du champ électrique. Sous l'effet du gradient de pression. Et enfin, en étant transporté par le solvant, ce qui est le phénomène de convection. Donc, ces différents termes peuvent être évalués dans le cas d'une affion. Et ce qu'on constate, c'est que le terme de pression est complètement négligeable par rapport aux deux autres termes. On peut enfin obtenir la dernière loi vectorielle qui permet de calculer la vitesse de la solution en fonction du gradient de pression. Donc, c'est une loi de Darcy généralisée qui fait intervenir la perméabilité intrinsèque du milieu pour eux. Donc, la solution se déplace sous l'effet du gradient de pression et sous l'effet du champ électrique. Donc, ce dernier terme reflète le phénomène d'osmose. Alors, on a appliqué notre modèle à une poutre console, comme je l'ai expliqué tout à l'heure. Donc, la poutre a une longueur L dans la direction X, une épaisseur 2E dans la direction Z et une largeur 2L dans la direction Y. Donc, quand on applique un champ électrique, on a un mouvement vertical des cations. Donc, on peut modéliser par une force distribuée. En fait, quand on écrit la condition d'électroneutralité, on se rend compte que cette force est nulle. Et puis, le mouvement de cation va entraîner un gonflement de l'électrode supérieure et une flexion de la lame. Ce qu'on peut modéliser par un moment fléchissant appliqué au bout de la poutre. Et enfin, donc, dans certains cas, on va rajouter un effort tranchant au bout de poutre de façon à ramener l'extrémité à sa position initiale. C'est ce qu'on appelle une force de blocage. On dispose de trois conditions aux limites. Donc, le potentiel qui est connu sur les deux faces de la lame et la condition d'électroneutralité qu'on peut écrire pour chaque section verticale. Alors, on va rajouter quelques hypothèses supplémentaires. Donc, on va se placer dans le cas statique. Donc, toutes les vitesses et dérivées par rapport au temps sont nulles. Dans le cas isotherme, le problème est bidimensionnel dans le plan X, Z. Et on suppose que tous les champs ne dépendent que de la coordonnée Z. Et que le champ électrique n'a pas de composante longitudinale, seulement une composante verticale. Alors, pour simplifier un peu le système d'équation, on a fait une évaluation des variations de la fraction volumique de la solution. Et on se rend compte que même après flexion, cette fraction volumique varie très peu. Ce qui fait qu'on la suppose constante dans la suite du modèle. Donc, on obtient ici un système d'équations différentielles qui sont couplées entre elles, qui est d'ordre 1, avec trois constantes à dimensionner qu'on va évaluer. Le système est à dimensionner. C'est pour ça qu'il y a des barres au-dessus des différentes grandeurs. Alors, pour aider à la résolution, qui pose problème parce qu'on a des courbes qui sont très raides au voisinage des électrodes. On se sert du fait que le matériau se comporte comme un matériau conducteur. Ce qui signifie que le champ électrique et la charge électrique sont nulles au centre. Donc, la concentration à dimensionner en cation vaut 1 dans la partie centrale. Alors, on a utilisé ce modèle pour une poutre de 2 cm de long, 5 mm de large et d'épaisseur 200 microns, soumise à un potentiel de 1 volt dans le cas nominal. Pour la permittivité, on a vu qu'elle pouvait dépendre de la composition du milieu, en particulier de la concentration en cation. Donc, on a envisagé trois modèles différents. Un modèle où la permittivité est constante dans tout le matériau et deux modèles où elle varie avec la concentration en cation, soit de façon linéaire, soit de façon affinée. Et on va comparer les résultats donnés par ces trois modèles. Pour la poutre, on utilise un modèle classique de poutre avec les hypothèses de l'air bernouillis, de barré-sain-venant. Et on suppose qu'il n'y a pas d'élongation dans le sens longitudinal. Alors, ici, on a une poutre dont les sections droites subissent une grande rotation. Donc, on va faire un modèle en petite déformation, mais en grand déplacement. Donc, quand on n'applique pas d'effort tranchant en bout de poutre, la poutre prend la forme d'un arc de cercle, ce qui permet de calculer sa flèche. Et quand on applique une force de blocage, la flèche est nulle, ce qui permet de calculer la force exercée en bout de poutre. Alors, on obtient ainsi les profils des différentes grandeurs dans l'épaisseur de la lame. Donc, ici, le profil de la concentration en cation. Donc, on voit qu'on a des courbes qui sont très plates dans la partie centrale, enfin quasiment constantes et très raides au voisinage des bords. Donc, c'est bien un comportement caractéristique d'un conducteur. Donc, sur les bords, on voit qu'on a dans le cas du... Donc, on a représenté les trois modèles. Donc, en rouge, la permittivité constante. En jaune, la permittivité linéaire et en vert, la permittivité affine. Donc, dans le cas de notamment de la permittivité constante, on voit qu'on a au voisinage de l'électrode positive, une zone qui est complètement dépourvue de cation, qui a une épaisseur de l'ordre de 80 nanomètres à peu près. Donc, c'est à peu près l'échelle de la longueur caractéristique des variations sur les sur les bords de la lame. On peut tracer également le profil des grandeurs électriques. Donc, en haut, le potentiel électrique phi et en bas, l'induction électrique. Donc, on vérifie que l'induction électrique est bien nulle au centre, que le potentiel électrique est constant. Et on a des longueurs caractéristiques de variations sur les bords qui sont du même ordre que précédemment. Et puis, enfin, on peut tracer le profil de pression qui va nous donner par intégration le moment fléchissant. Alors, on a fait également une étude des lois d'échelle pour ce système. Donc, on a fait varier la longueur grand L, la largeur petite L et l'épaisseur petite E. Et regardez comment varier la flèche d'une part et la force de blocage d'autre part. Donc, ce qu'on trouve, c'est que la flèche est indépendante de la largeur, qu'elle varie comme le carré de la longueur et qu'elle est inversement proportionnelle au carré de l'épaisseur. Et puis, pour la force de blocage, elle est proportionnelle à la largeur et à l'épaisseur et inversement proportionnelle à la longueur. Donc, tous ces résultats sont en bon accord avec les résultats expérimentaux qu'on peut trouver dans la littérature. Et on constate que les trois modèles donnent de bons résultats sur ce plan-là. Alors, pour les discriminer, on a regardé ce qui se passait quand on faisait varier le potentiel imposé aux bandes de la lame. Donc, sur ces courbes, les simulations correspondent au point. On a fait un lissage par une loi linéaire, puisqu'expérimentalement, on trouve une loi linéaire pour la variation de la flèche et de la force en fonction du potentiel. Et puis, on a également lissé en pointillé par une courbe de puissance. Alors, ce qu'on constate, c'est que c'est le modèle constant de permittivité constante qui donne les meilleurs résultats. Donc, c'est le seul à vraiment reproduire la variation linéaire. Donc, si on lisse avec une loi de puissance, on obtient un exposant 3,5, ce qui est assimilable à une loi linéaire sur l'intervalle de potentiel électrique étudié. Donc, pour la suite, on retiendra que le modèle de permittivité constante qui donne les meilleurs résultats. Alors, ce modèle, nous l'avons appliqué à un autre polymère électroactif, donc le PEDO, qui est un polymère semi-conducteur. Alors, le PEDO, en fait, n'est pas utilisé seul. Il est en mélange avec deux autres polymères. Donc, en fait, on utilise en pratique un pseudo-tricouche que je vais détailler. Donc, ce pseudo-tricouche est formé de trois polymères interpénétrés. Donc, interpénétrés, ça signifie qu'on ne peut pas séparer les polymères, les différents polymères, sans rompre de liaison covalente. Alors, comment est-ce qu'on obtient ce résultat ? Tout d'abord, on synthétise le premier polymère, le PEO, qui est un électrolyte solide, qui est lui-même composé de deux polymères voisins, le PEGM et le PEGDM. Le deuxième polymère est difonctionnel, ce qui fait que le PEO est réticulé. Et en outre, le PEO a des chaînes pendantes, ce qui va permettre de créer du volume libre, dont on verra l'intérêt un peu plus tard. Donc, une fois que ce polymère est synthétisé, on l'imbibe avec le précurseur d'un second polymère, le NBR, qui va polymériser à l'intérieur de la matrice formée par le premier. Donc, le NBR est ajouté pour améliorer la résistance mécanique du système. Voilà, donc, c'est nos collègues du LPPI de Sergi qui ont fabriqué ces échantillons, qui ont mis au poids ces échantillons. Et donc, la composition est optimisée en vue des applications capteurs et actionneurs qu'on peut en faire. Donc, le PEO et le NBR forment un mélange qui est homogène en concentration. On rajoute ensuite le troisième polymère, donc toujours avec la même technique. Donc, on va imbiber les deux faces de la lame constituée par les deux premiers polymères avec le précurseur du PEO, qui s'appelle de l'EDO. Sauf que là, le précurseur va pénétrer surtout en surface et très peu dans la partie centrale. Donc, le PEO va en fait polymériser sur les bords en formant des électrodes. Donc là encore, la composition est optimisée en vue des applications. Alors, si on regarde la composition du mélange, donc ici, c'est la quantité de PEO en fonction de l'épaisseur. Donc, on voit que le PEO est principalement concentré sur les bords, sur une épaisseur de 30 micromètres environ et qu'on en a très peu dans la partie centrale. Donc, en fait, le PEO est en conducteur. Il en faut peu dans la partie centrale. Il ne faut pas que ça percole, sinon on court-circuit les deux électrodes. Voilà, donc on peut représenter cette distribution un peu complexe par une fonction créneau. Et donc, toutes les grandeurs attachées à la quantité de PEO vont être dans la suite représentées par des fonctions créneaux dans notre modèle. Et puis, pour terminer, donc, on a besoin d'ion pour que le pédo puisse subir ses réactions de dopage et de dédopage. Donc, l'ensemble est imbibé avec un liquide ionique, l'hémizfi, qui est ajouté pour permettre les réactions rédox. Alors, la pénétration de l'hémizfi est favorisée justement par le PEO. D'une part, parce que le PEO crée du volume libre avec ses chaînes pendantes et d'autre part, parce qu'il est polaire, ce qui va permettre au liquide ionique de se dissocier complètement. Donc, ce liquide ionique, il est formé de cations émis plus qui sont mobiles dans toute la lame et de d'agnons TFSI moins qui sont un peu plus volumineux et qui, eux, vont rester prisonniers des chaînes polymères, donc qui vont se déplacer avec le même champ de vitesse que les chaînes polymères. Donc, le PEO peut subir des réactions de dopage, dédopage. Donc, on part d'un PEO neutre qui est imbibé de liquide ionique. Quand on attire les cations émis plus loin du PEO, les anions TFSI moins restent insérés dans les chaînes polymères. Et donc, pour respecter la condition d'électroneutralité, le PEO va perdre des électrons. Donc, c'est la réaction de dopage ou d'oxydation. Et puis, inversement, si on ramène les cations, le PEO peut subir une réaction de dédopage ou de réduction et donc revenir dans son état initial neutre. Donc, c'est un polymère, un semi-conducteur de type P. J'ai oublié de le dire. Alors, donc, quand on soumet une lame de ce pseudo-tricouche à un champ électrique, le PEO qui est du côté de l'électrode positive va s'oxyder en perdant des électrons, ce qui va avoir pour résultat d'expulser les cations vers l'électrode négative. Et donc, cet afflux de cations, comme tout à l'heure dans le cas d'une affion, va faire gonfler l'électrode négative et va faire fléchir la lame. Donc, dans cette histoire, les cations sont mobiles, mais les anions, par contre, ne bougent pas. Ils restent solidaires des chaînes polymères. Donc, pour modéliser ce système, on a fait un mélange à deux phases. Donc, une phase solide, qui est assimilée à un milieu poreux, homogène, déformable et isotrope, qui va être constituée par le mélange des trois polymères et par les anions. Et puis, on a un liquide, une phase liquide qui est constituée par les cations. Donc, l'ensemble va être modélisé, comme tout à l'heure, comme un milieu continu, formé d'un solide poreux et d'un liquide cationique, ces deux constituants ayant des champs de vitesse différents. Alors, ce qu'on remarque, c'est que par rapport au cas précédent, on a deux constituants seulement et non plus trois, ce qui signifie qu'on aura une loi vectorielle de comportement en moins. Alors, comme loi de comportement, on retrouve bien sûr la loi réologique, qui est là encore une loi de type Kelvin-Voitte, une loi de Fourier généralisée et puis une loi de Darcy généralisée que je détaille ici dans le cas isotherme. Donc, un désigne les cations et deux, la phase solide. Donc, les cations se déplacent par convection avec la vitesse V2 et puis sous l'effet du gradient de pression, du champ électrique et des contraintes subies par le matériau. On applique donc ce système d'équation à une poutre console, toujours dans le cas stationnaire et isotherme, avec les mêmes hypothèses que précédemment. Donc, poutre bidimensionnelle, champ électrique longitudinal négligeable. On prend une permittivité qui est uniforme dans toute la lame puisque c'est ce qui avait donné les meilleurs résultats précédemment. Et on obtient le système d'équation qui est ici. Donc, les trois premières sont des équations électriques classiques. La quatrième, c'est la loi de Darcy. Donc, on peut montrer que le dernier terme qui correspond à l'effet des contraintes du matériau est négligeable devant les deux premiers. Et la dernière loi ici est obtenue en exprimant l'expansion volumique du matériau en fonction de la pression grâce à la loi réologique et en fonction de la variation de porosité du matériau poreux. C'est le terme qui est ici. Donc, on suppose que le solide se déforme sans changer de volume. Et puis, on a trois conditions aux limites. Donc, le potentiel sur chacune des phases et puis la condition d'électronétralité qui se traduit par la même valeur de l'induction électrique sur les deux phases de la lame. Il faut en plus ici, puisqu'on a un pseudo-tricouche, écrire la continuité de certaines grandeurs, donc de la pression et du potentiel électrique aux interfaces entre couches. Alors, il faut estimer les constantes. Donc, on a des constantes qui sont identiques dans toute la lame. C'est le cas du coefficient de poisson qui est estimé ici à 0,4. Et puis, on en a d'autres qui vont dépendre de la couche considérée. Donc, en particulier, le module Jung et qu'on va modéliser par des fonctions créneaux. Donc, pour ça, il faut qu'on reconstitue des données à partir des valeurs que nous ont fournies nos collègues du LPPI. Donc, tout d'abord, on utilise la masse volumique du mélange des trois polymères, qui est à peu près indépendante de la concentration en pédo, qui va être identique sur les bords et au centre. Et puis, on utilise deux graphiques. Donc, un premier qui va donner la quantité des mitzvies absorbées à saturation en fonction du taux de pédo. Donc, ça décroît. Plus il y a de pédo, moins il y a des mitzvies absorbées. Et puis, d'autre part, l'évolution du module Jung en fonction du pédo. Donc là, c'est le contraire. Plus il y a de pédo et plus le module Jung est important. Donc, à partir de ça, on peut calculer toutes les grandeurs pour chacune des couches, en particulier le module Jung, qui est évalué à 15 mégapascales pour la partie centrale et à 160 pour les électrodes. Et donc, on a un module Jung moyen de 50 mégapascales. Donc, ce qui est en bon accord avec les mesures expérimentales réalisées par Nicolas Festin. Alors, pour la résolution, on a deux possibilités. La première, c'est d'approximer la loi réologique en tenant compte du fait, comme on l'avait fait pour le Nafion, que la porosité est à peu près constante dans tout le matériau. Donc, ça nous permet d'obtenir une équation différentielle linéaire du deuxième ordre et donc une solution analytique de type sinus hyperbolique pour le potentiel électrique phi. Si on résout avec la loi réologique exacte, à ce moment-là, on obtient une équation différentielle qu'on ne peut résoudre que numériquement et qui va nous donner des courbes, là encore, très raides au voisinage des bords. Donc, une fois qu'on a déterminé le profil des différentes grandeurs, on obtient le moment fléchissant par intégration. Et à partir de là, toutes les grandeurs mécaniques, donc la flèche W, l'angle de rotation de la section terminale, la déformation et puis la force de blocage appliquée en bout de poutre. Donc, ici, on a appliqué le modèle à une poutre de 250 microns d'épaisseur, 11 mm de large, soumise à une différence de potentiel d'un volt et le point de mesure est à 3 mm de l'encastrement. Donc, en fait, on a un paramètre ajustable dans ce modèle qui est la permittivité dont la valeur n'est pas connue pour le système. Donc, on estime qu'elle est de l'ordre de 10 moins 7 comme dans le cas du Nafion. Donc, ici, on tombe sur une permittivité de 10 moins 7 avec la solution analytique et une valeur voisine de l'ordre de 5, 10 moins 8 avec la solution numérique. On peut donc calculer la flèche, la force de blocage et la déformation avec les deux modèles et on obtient des résultats qui sont en très bon accord avec les valeurs expérimentales de nos collègues du LPPI. Alors, on peut également tracer le profil des différentes grandeurs. Donc, en rouge, les simulations numériques et en bleu, la solution analytique. Donc, ici, c'est le potentiel électrique, sa variation dans l'épaisseur de la poutre. Comme tout à l'heure, on a des fonctions qui sont très raides au voisinage des bords avec une longueur caractéristique qui est encore plus faible que précédemment qui est de l'ordre du nanomètre. On constate que le modèle analytique, sans surprise, donne une variation symétrique du potentiel, ce qui n'est pas très physique puisqu'on a un afflux de cation vers une des lames. Donc, on s'attend plutôt à un profil dissymétrique et c'est bien ce que nous donnent les simulations numériques. On peut également tracer le profil des grandeurs électriques. Donc, ici, l'induction électrique qui est bien nulle au centre. Donc, on a bien un comportement de type conducteur. La charge électrique, donc, même chose, elle est nulle au centre. Donc, on voit une zone ici près du bord, près de l'électrode négative où s'accumulent les cations sur une épaisseur de quelques nanomètres. Et puis, enfin, le profil de pression qui, par intégration, donne le moment fléchissant. Alors, en conclusion, donc, on a, que ce soit pour le nafion ou pour le pédo, donc, on a écrit toutes les lois de conservation et relations thermodynamiques du matériau, ce qui nous a permis d'obtenir les lois de comportement de chacun de ces matériaux grâce à la thermodynamique des processus irréversibles linéaires. Donc, on a obtenu une loi réologique de type Kelvin-Voitte, une loi de Fourier généralisée, une loi de Darcy généralisée et dans le cas du nafion, une loi de Fick généralisée, encore appelée équation de Nernst-Planck. Donc, ces modèles ont été appliqués au cas d'une poutre console dans le cas statique et on a un très bon accord avec les données expérimentales, que ce soit pour le nafion ou pour le pédo. Alors, les perspectives de ce travail, c'est déjà de faire pour le pédo ce qu'on a fait pour le nafion, c'est-à-dire d'étudier l'influence des dimensions de la lame et du potentiel imposé. Donc, pour ça, comme on ne dispose pas de valeur numérique pour le système qui a été modélisé ici, il va falloir l'adapter à des lames un peu différentes, donc plus fines et avec des électrodes de pédo obtenues à partir d'une suspension de pédo. Nous voudrions également étudier plus en détail la fonction capteur de ce système, enfin bien comprendre les mécanismes physiques qui sont derrière et également étudier la dynamique du système de façon à pouvoir valider l'ensemble du modèle. Et puis, nous souhaitons aussi nous intéresser à quelques applications pratiques. Tout d'abord, le cas d'une poutre bi-encastrée qui a pas mal d'application pratique et puis des systèmes biomimétiques, micro-robotiques ou encore de récupération d'énergie. Voilà, je vous remercie de votre attention. Je ne suis pas tout à fait terminé, parce que, vraiment, c'est un rythme qui a eu l'expérience, il y a une petite manipulation, voilà. Je pense que c'est tout simplement un églage qui a eu l'expérience qui a eu l'expérience Merci. 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 On va passer aux questions. Si vous avez des questions sur l'exposé. Une question, c'est que quand vous montrez vos résultats, clairement, on voit que pour les distributions de charges, c'est des couches limites extrêmement faibles. Et généralement, d'après mes souvenirs, on peut avoir une modélisation plus simple dans ce cas-là, qui consiste à regarder des distributions de charges surfaciques et pas volumiques, notamment pour les métaux, ce qui simplifie beaucoup la modélisation. Est-ce que vous avez regardé si c'était intéressant ou possible dans votre modèle ? Alors, en fait, nous, on a quand même l'impression qu'entre 99,99% du domaine, ça ne sert à rien de faire la résolution numérique là-dedans, quand même. La variation, la valeur du niveau en petit peu, c'est un moment de passer dans une modélisation fine de ce qui se passe. Et faire juste un traitement type couche limite mathématiquement au niveau de ces extrémités, ce serait possible ou pas ? On n'a pas réussi, j'avais essayé à un moment de représenter avec des distributions ou des choses comme ça, mais je ne suis pas arrivée au bout du calcul, ça devient très compliqué sur des plans mathématiques. Juste une question, peut-être que je l'ai perdue. Dans la petite expérience, on voit bien qu'il y a une histoire temporelle du phénomène. Une influence du temps, un temps de charge, de charge. Numériquement, vous êtes arrivée à regarder ça aussi ? Alors pour l'instant, on ne l'a pas modélisé, on ne l'a pas appliqué puisqu'on a fait juste des applications dans le cas statique. C'est ce qu'on aimerait faire dans la suite. On a commencé à regarder un petit peu ce qui se passe en dynamique. Mais là, le problème, c'est d'arriver à modéliser en dynamique comment se déplacent les ions à l'intérieur de la matrice. Là, ça va être sympa. Voilà. Merci. Pour l'instant, c'est en cours d'étude. Merci. Oui, merci pour cet intéressant séminaire. Est-ce qu'on peut aller plus loin ou est-ce que ça peut être intéressant d'étudier ces matériaux par dynamique moléculaire ou par d'autres méthodes numériques ? Je n'ai pas vu de modèle basé sur la dynamique moléculaire. Je ne sais pas, peut-être, mais dans la littérature, en général, il y a beaucoup de modèles type boîte noire ou avec des relations empiriques pour modéliser les couplages. Mais dynamique moléculaire, je n'ai rien vu dans la littérature. Après, la littérature est très abondante, donc je n'ai pas tout lu non plus. D'accord. OK, merci. Ce n'est pas une approche, en tout cas. Je sais que c'était une application vraiment très importante de toute la thermomécanique des milieux continus qu'on a enseignée ici pendant de grandes années avec Germain Pugiraud. Oui, encore merci pour ces exposés, bien sûr. Dans les lois de Darcy généralisées, il y a des coefficients. La question, c'est comment finalement ils ont été mesurés, choisis, c'est référencé dans la littérature ? Alors en fait, sur le Nafion, c'est un polymère qui est fabriqué par Dupont de Nemours. Donc il y a un brevet. Donc en fait, on le retrouve. Alors pas l'identique parce que c'est assez dépendant des méthodes de fabrication, mais enfin, on a quand même beaucoup d'équipes expérimentales qui utilisent ce polymère et du coup, il y a énormément de données expérimentales. C'est pour ça. En fait, le modèle qu'on a fait, ça pourrait s'appliquer à d'autres polymères ioniques, mais on s'est intéressé particulièrement au Nafion justement parce qu'on avait énormément de données expérimentales dans la littérature pour le Nafion. Et donc à partir de ces données, on arrive à reconstituer les grandeurs dont on a besoin. On arrive à les estimer. Mais ce n'est pas forcément un calcul très précis, mais au moins, par exemple, la perméabilité en se basant sur la taille des ports. On sait que c'est à peu près le carré de la taille des ports. Enfin voilà, le matériau a été regardé à l'échelle microscopique. Donc on sait comment il est constitué, quel est son aspect à l'échelle microscopique. Donc ça permet d'accéder à beaucoup de grandeur. Oui, merci. J'ai une autre question. Je n'ai pas tout compris. Mais donc, il y a une phase solide, finalement, et il se déplace dedans de fluide, quelque part. On peut voir ça comme ça. En fait, il y a le... Par exemple, donc, et en fait, ce qui se passe, c'est que... Il y a ce qu'on appelle les... Enfin, les milieux de but à double porosité, quelque part, puisque, bon, il y a une phase solide, plus deux phases fluides qui sont interconnectées. Et est-ce que ça ressemble un petit peu à ce que vous faites ou... Ou pas ? Je ne sais pas. Donc c'est une question... Là, en fait, au point de vue phase, on a... Enfin, nous, on l'a modélisé comme deux phases. C'est-à-dire, il y a la phase solide et le liquide cationique. Simplement, il y a un mouvement des cations à l'intérieur. Enfin, comme quand on fait de l'électrolyse, quoi. Donc les cations se déplacent dans la phase liquide. La phase liquide ne se déplace pas ? Si, elle se déplace. Si, si, bien sûr. Si, elle se déplace, oui. Oui, puisque c'est justement le mouvement de la phase liquide qui va faire gonfler l'électrode et va entraîner la flexion, oui. Oui, donc les milieux à double porosité. Enfin, dans l'idée, c'est ça. C'est-à-dire que vous avez deux écoulements qui sont interconnectés l'un avec l'autre. Et les propriétés intéressantes, c'est que ça fait des atténuances très atténuantes en très, très basse fréquence. C'est ces problèmes-là. C'est autre chose, mais... D'accord. C'est plutôt dans l'approche de la modélisation que ça m'intéressait de voir. Alors, je n'ai pas regardé, non. Mais effectivement, ça peut être une piste intéressante pour la dynamique. Merci. Merci pour votre présentation. J'ai une question parce qu'on voit ici que le modèle est statique. Vous avez passé par la modélisation dynamique. On a des termes en dérivé du temps. Est-ce que c'est possible d'avoir un modèle statique directement sans passer par la modélisation dynamique ? Avec ce procédé, on part des équations de bilan qui sont forcément en dynamique. Là, en fait, quand on écrit le modèle en statique, ce qui sert pour la modélisation, c'est les lois de comportement. Et donc, pour les obtenir, on est obligé de partir des équations de bilan qui sont en dynamique. Puis ensuite, une fois qu'on a l'équation complète, on enlève les termes qui sont nuls dans le cas statique. C'est peut-être possible d'avoir les équations en statique directement, mais je ne pense pas par ce procédé-là, pas en utilisant la thermodynamique des processus irréversibles. parce que la thermodynamique des processus irréversibles justement permet de calculer principalement la partie dynamique. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !